Pour réguler votre prospection commerciale, pour bâtir votre stratégie de défense, pour se renseigner sur le contentieux d'un client ou d'un prospect, les pages d'entreprise sur Doctrine sont une mine d'informations. Pourquoi ? Parce qu'elles vous permettent d'avoir un panorama global du contentieux d'une entreprise. Il suffit de taper le nom de l'entreprise en question dans la barre de recherche pour retrouver sur une seule et même page, tout d'abord ses dernières décisions, la répartition de son contentieux par domaine de droit, mais aussi les juridictions et les villes devant lesquelles l'entreprise a comparu, les mots-clés principaux associés, les cabinets et les avocats la représentant le plus fréquemment, ses opposants les plus fréquents, et enfin l'évolution du contentieux par rapport à ses principaux opposants. Vous pouvez bien entendu cliquer sur « Suivre cette entreprise » pour recevoir des alertes dès qu'une nouvelle décision sera disponible. Vous l'avez vu, la liste est longue et les cas d'usage sont nombreux. Certains confrères consultent systématiquement la page d'entreprise d'un nouveau client pour mieux comprendre le contexte juridique dans lequel l'affaire s'inscrit. Beaucoup nous disent également s'en servir pour convaincre de nouveaux clients de travailler avec eux. Impossible en effet de ne pas connaître les enjeux juridiques de vos prospects au moins aussi bien qu'eux. D'autres enfin l'utilisent pour construire leur stratégie et apporter des arguments supplémentaires au dossier. J'ai cet exemple d'une avocate en droit social qui nous racontait qu'elle a pu soutenir que l'entreprise à laquelle son client avait affaire était récidiviste grâce à des décisions la concernant très proches du dossier. Vous l'avez vu, finalement, les pages d'entreprise, vous avez à portée de main les enjeux juridiques de vos clients, de vos prospects, de leurs concurrents. Bref, vous maîtrisez le marché.